putain c'est un truc que j'ai jamais dit c'est cette photo là les bras non on t'a fait les bras de l'amour je vous dis restez jusqu'à la fin pourquoi parce qu'à la fin je vais lâcher une anecdote très 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 drôle que j'ai jamais raconté bonjour à tous les amis bienvenue sur une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai une invitée de marque sur la chaîne comment elle va celle-ci marque oui je suis un peu moi ça m'a même du coup c'est un bon pour ceux qui ne la connaissent pas tu as représenté la france j'ai perdu à la france j'ai perdu j'ai fini mais non mais tu as fait une belle tu as fait un beau parcours 5e dauphine sur 29 tu as participé à miss france c'était quoi en 2021 ouais putain le temps passe vite il ya un an je partais et tout j'ai eu cette montre très très bonne on embrasse beaucoup on aime beaucoup moi regarde mon t-shirt c'est une marque c'est un gars qui me l'a envoyé c'est marqué là c'est people of culture autre mise donc voilà je lui fais un petit bug up il m'a envoyé des petits t-shirts il y en a un deuxième que j'ai dans mon armoire j'ai fait des pétises j'ai mis mon manteau dessus donc on va enlever mon manteau ok aujourd'hui on se retrouve pour un concept que j'ai jamais fait dont tu as eu l'idée je sais pas si c'est une bonne idée non en fait ce qu'il assume pas c'est que je suis sa muse de youtube tu me pitches toutes les idées je fais pas ça c'est bien j'ai dit ah ouais t'en as pas d'art comme je vous utilise bien ça c'est bien on va mettre en valeur ce magnifique concept que tu as trouvé qui est je trouvais incroyable tu vas le mettre en valeur moi je vais juste être là pour rigoler déjà je pense que les gens ils sont en train de se dire mais quel est ce concept tu veux le pitcher je te laisse le pitcher alors on va préparer plusieurs vidéos donc là on les a préparé c'est plus des photos et des vidéos au choix on va dire trois on verra et donc on va se les montrer l'un à l'autre il va falloir que tu devines le contexte tout ce qu'il y a autour de la photo souvent il aura rien à voir parce que moi j'ai eu j'ai eu un exemple j'ai aucune idée de ce que ça va être je vous ai resté jusqu'à la fin pourquoi parce qu'à la fin je vais lâcher une anecdote très 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 drôle que j'ai jamais raconté moi je m'afficher je vais juste m'afficher il va juste rigoler je vais dire ouais j'ai fait ça pour ça et j'aime beaucoup cette idée aussi c'est misakiten elle est jolie on y va allez c'est parti right into the concept honneur aux femmes tu commences ok on commence par celle là on commence par celle là vas-y j'ai bon je vous la montre vous vous l'aurez en ça s'affiche sur votre écran ça y est j'ai 67 ans je suis Jean-Pierre Foucault boomer et une petite page de pub Viens on envoie vraiment une pub viens on fait une petite pub fascinant on se chauffe on fait une vraie pub Germain tout de suite une page de pub donc du coup la photo bah alors moi je vois surtout que bon du coup je dois deviner le contexte ouais donc du coup bah écoute moi j'ai l'impression que t'es en soirée dans un bel état ça va tu t'es un peu endormi et tes potes t'ont dessiné sur la gueule je m'essis pas endormi t'étais consciente tu t'es laissé dessiner sur la tête comme ça ouvertement devant tout le monde pilote automatique il y a marqué quoi attends je comprends rien il y a pas marqué caca genre attends je comprends donc ça on remonte quand même un petit peu c'était quand j'étais en école d'ingénieur j'ai fait la soirée de parrainage déjà école d'ingénieur hyper stylé c'est vrai mon père est ingénieur non mais en fait c'était mon parrain et j'ai pas trop galéré pour retrouver mon parrain je suis arrivée et il m'a payé des chats directement et en fait c'était quatre mecs d'une coloc et le nom de la coloc s'appelait et à cette soirée là j'ai fini super mal à l'arrêt de tram je me rappelle pas du coup qui se laisse écrire sur le visage bah toi bah à part à main le matin où tu te réveilles t'es à main après on connaît les écoles on connaît les parrains bon ah je l'adore mon parrain on l'embrasse on lui fait un bisou on l'embrasse mais je sais même pas si regardera mais je l'embrasse et se regarde n'hésitez pas à poser un petit like sur les vidéos et un petit commentaire pour dire pourquoi tu écris ça sur mon visage à toi ok ça à moi faut pas que j'envoie ma meilleure cartouche en premier je la garde pour la fin putain c'est un truc que j'ai jamais dit c'est cette photo là elle a un contexte c'est à paris ça à paris et lui c'est qui à gauche c'est un pote à moi qui s'appelle ticsud qui est youtubeur d'ailleurs grosse dédicace on va tourner une vidéo ensemble extraits cuisseau de veau et les cuisseaux de chevreuil froidigué par cuisseau excuse moi je vais pas trop vite de chevreuil ok là on est dans une rue pour donner un indice l'anecdote est là où on va vous allez dans un sex shop non dans un club de strip-tease pourquoi tout de suite je sais pas bien sombre on est en toute détente et on va à un rendez vous pour moi t'as un date c'était pas un date à une interview presque genre qu'on appelle ça l'entretien d'embauche presque t'allais vraiment un entretien d'embauche habillé comme ça c'est pas un entretien d'embauche de démission série j'allais un casting des télés tu es allé comme ça habillé comme un sac à bas c'est pas bien bah ça fait un petit peu c'était pour une télé réalité la villa non c'est pas les anges c'est pas les anges mariés au premier regard qu'est ce que j'aurais foutu dans l'amour est dans le prêt c'est les hum hum de l'amour les princes de l'amour non t'as voulu non mais on m'a contacté pour les princes de l'amour et là j'allais passer mon casting mais là tu fais pas du tout prince regardez c'est quoi ce prince en carton là prince de wish moi j'ai un prince contre ça je me dis je préférais quand même le cheval je te rassure j'étais pas casté en tant que prince ça cette photo elle date d'il ya au moins deux ans t'étais casté en tant que quoi prétendant t'as regardé la fille qui était désensé je le dis oui pour isabo bah isabo tout de suite une photo s'affiche de base voilà je me suis dit je m'embarque dans quelque chose que qui va pas forcément bien me servir du coup ça s'est pas fait n'essayez pas de trouver des extraits il n'y en a pas je n'y suis pas allé voilà fin d'anecdote ok à toi ça va mais c'est une réaction à chaud si je te dis non je vous la montre avant de la regarder hop là pour moi t'es aux toilettes non je crois que c'est dans un bus ah oui bref mais c'est pas c'est pas important ça il ya un mec qui a teps à côté de toi non c'est par rapport à une célébrité tu as vu une célébrité à travers le bus non il ya une célébrité qui t'a dm non donc tu étais un truc où il y avait une célébrité tu as bossé dans une boutique où il ya quelqu'un de connu qui est venu t'es pas une boutique mais tout pareil chanteur non mec meuf mec mannequin il en vrai il est connu j'en sais moi je connais le genre de perpignan mais bon ah merde c'était qui je bossais quand j'étais en prépa en tant qu hôtesse événementiel et je bossais souvent pour le stade toulousain j'avais la liste et tous des partenaires et j'avais déjà qu'ils aient la queue pour rentrer et là tu vois j'ai un mec qui arrive comme ça je regarde ma liste là moi je suis prêt à regarder monsieur vous êtes avec elle société partenaires et il commence à rigoler du coup je l'avais à tâche c'est passé un chabal ou il ya me serva te l'entraîneur du s moi c'est l'entraîneur de l'équipe et j'ai pris le chapeau je fais ça passe du coup tu as fait une petite dinguerie là ouais bon vas-y je balance un truc celle-là elle est drôle elle est drôle parce qu'il ya un contexte bon faudra que je foule la tête de la personne je monte la photo qui est cette personne alors cette personne c'est une amie de ma pote j'étais en soirée avec des potes et elle c'était la pote de ma pote et en fait la photo un rapport à quelque chose qui s'est passé quelques secondes après cette photo non entre nous il s'est strictement rien passé tu vois juste à côté de nous on fait cette photo il ya quelqu'un et une interaction avec cette personne l'anecdote c'est l'interaction qu'on a eu une troisième personne une tierce personne avec une personne que je ne connais pas elles étaient deux il y avait deux filles elles sont embrouillées c'est en rapport avec moi elle était fan de toi l'autre il y en avait une des deux oh il y a une photo avec les trois avec une des deux l'autre elle n'a pas fait de photo et j'ai fait une photo avec la tout le monde était tout nus toutes mes photos sont dans un contexte relativement normal sauf la dernière la dernière est très bon je le dis 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 j'étais en soirée avec mes potes on peut me reconnaître on peut me demander des photos malgré que je ne sois pas connue objectivement du coup ça arrive que on demande des photos de ça auquel cas il n'y a aucun problème là en l'occurrence il y a une des deux meufs qui étaient juste à côté de nous au moment de cette photo qui vient me voir et qui me dit ma pote est fan de toi et elle n'ose pas te demander une photo du coup moi je fais bon bah pas de soucis je vais aller la voir on est cool j'y vais et là la meuf se met à trembler et à chianer devant moi et moi par réflexe quand quelqu'un va pas bien j'arrive je fais quoi je fais ça va aller tout et la tarte en contact avec laquelle elle est vraiment pas bien du tout et elle me fait si si la photo elle doit être comme ça mais du coup il y a une photo de cette soirée je ne l'ai jamais retrouvée mais c'est en vrai c'est trop mimez ah mais c'est mimez de ouf c'est ultra inattendu mais c'est la première fois que quelqu'un pleure en me voyant enfin je vais dire et c'était deux secondes après cette photo putain et la suivante après une page de pub oh oui on va faire la dernière la dernière c'est la dernière je la montre au public je la regarde oh non oh mon dieu on dirait une rappeuse c'est une rappeuse qui a pas percé comment j'aurais pu m'appeler en brax c'est tellement c'est tellement alors truc drôle je m'étais dit qu'elle pour qu'elle pourrait être mon nom si jamais je me lancer dans le porno et j'ai trouvé un pseudo daddy vince j'aurais fait des brazeurs américains tu connais pas brazeur laisse tomber et du coup cette photo c'est la coupe quoi c'est tout c'est tout c'est la coupe il n'y a aucune anecdote c'est vraiment la coupe et après je sais pas mais en vrai non j'ai craqué j'ai craqué il y a la boucle d'oreille en étoile aussi et la veste américaine genre ouais je suis dans un cas ça va c'était en 2012 c'était un déguisement il y a dix ans non je crois que tu me disais c'est un déguisement c'est mon crâne non parce que cette tenue elle est premier degré là dans ta tête tu as dit je suis stylé là le crâne rasé là comme ça dans le techo c'est beau il ya des gens qui la porte encore maintenant donc assumez votre coupe de cheveux mais avant j'avais pas d'afro mais c'est pas arrivé d'un coup l'afro tu pouvais l'avoir là si tu voulais pas je pouvais mais j'avais les cheveux défrisés j'ai jamais eu l'afro jamais testé je détestais mes cheveux mais genre en 2012 ils ont dit ouais tout ça va être la fin du monde donc le 21 décembre 2012 le soir même j'avais mon anniversaire je suis allé chez la coiffeuse digérace tout et t'as fait ça ils auraient jamais dû parler de cette fin du monde il faut passer par des barbes pour arriver en haut bon en tout cas coup dur merci d'avoir partagé ça avec avec les gens qui nous suivent elle sera sur la miniature attend tu vas je te montre un an si tu en as une autre vas-y on est preneur tu vas encore mes tests capillaires bon ça là c'est pas une anecdote c'est juste pour le plaisir ça meurt oh mon dieu ah c'est Teddy je suis désolé de nous déranger bah non tu me déranges pas du tout oh il arrive au moment de mon anecdote alors Teddy il faut qu'on coupe au montage parce qu'on se connaît pas ah t'étais aussi dans l'émission ok merci pour ce grand moment de off qu'on est en train de vivre moi je suis une pote à lolita bam vous allez faire peur maintenant ça va cut maintenant je suis mort vas-y alors je suis obligé de cacher avec mes doigts il ya la réponse sur la photo donc là c'est un soirée tu es dans les toilettes ça se voit c'est tu vois c'est une ambiance en mode petite soirée je balance à mes potes ce qui s'est passé effectivement je suis dans des toilettes l'anecdote c'est que je suis dans les toilettes de quelqu'un une star française de tricot c'est une star française cinéma musique cinéma plus ou moins c'est la fille de qui c'est pas la fille de c'est là elle a elle a fait son son elle a fait elle s'est fait connaître d'elle-même elle a fait une sextape mia califa non française française elle est française mia califa t'es dit ah oui ah ouais bah oui je crois ah ouais pourquoi moi j'ai cette rêve et pas toi est ce que je veux dire ouais donc star française dans le milieu du x je suis très nulle en star du x française ah mais attends star très connue dans le milieu du x par l'époque marc dorsel non toujours une femme à clara morgan ouais non j'étais en train de pisser chez clara morgan mais pourquoi faire de pour pisser qu'est ce que je foutais chez clara morgan en fait j'étais avec bastos à une interview l'après-midi pour pure break merci pour moi ouais pour pure break du coup pour pure break bastos avait shooté pour le calendrier de clara morgan tout nul voilà je me rends aussi à l'interview pure break et de la clara morgan voit qui je suis on se parle vite fait et en gros elle dit est ce que ça vous dit de ce soir de passer dans mon hôtel etc vraiment pour chiller donc elle est mariée et ça n'est pas du tout parce que je vois on peut se dire ouais pour discuter et du coup elle me le propose aussi à moi du coup j'y vais et du coup on a passé la soirée du coup avec la morgan ça ça s'est trop bien passé on n'était que tous les trois donc bastos moi clara morgan moi ce moment là j'étais en mode frère c'est lunaire ce que je suis en train de vivre tu vois elle était mais adorable on a passé une très très bonne soirée et du coup à un moment donné j'avais envie de pisser et bam photo dans la toilette mais après j'avais failli te montrer cette vidéo là aussi seulement je me fais confisquer un lubrifiant à l'aéroport ah bah toi c'est toi qui fais plus de 100ml ça passe pas la douane ça hein ouais c'était une anecdote qui c'est chez flora morgan voilà on l'apprend l'anecdote on est pas là pour lui on est pas là pour lui eh c'était bien après c'était cool je te sors la main franchement ah bah t'as vu c'était une très bonne vidéo c'était une très bonne vidéo c'était une très bonne vidéo attendez pendant toute carmine putain quand même ne t'empêche putain je peux dire comment t'as je j'aimerais galer c'est la crampe non ça va encore dites moi en commentaire laquelle vous avez préféré quelle photo était la plus honteuse moi personne moi je sais moi je sais indice en tout cas ça m'a fait trop plaisir que tu passes sur la chaîne et évidemment je pense que tu repasseras parce qu'on a des concepts à faire qui sont très très drôle j'ai encore plein d'idées donc il va falloir que ça parte les amis n'oubliez pas de déjà vous abonner à ambre sur insta n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche et de mettre un pouce bleu c'est hyper important pour soutenir la chaîne et les amis on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle vidéo ça part bien d'arrivée c'est tchao